Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le monde du football est à nouveau secoué par une sombre histoire d'agression sexuelle. Vendredi 3 mars, l'international marocain et latéral droit du PSG Ashraf Hakimi a été mis en examen pour viol, suite aux accusations d'une femme de 24 ans. D'après cette dernière, elle aurait été violée par le footballeur la veille, au domicile de ce dernier, situé à Boulogne-Biancourt, dans l'ouest parisien. Elle a raconté avoir fait la connaissance d'Ashraf Hakimi mi-janvier sur le réseau social Instagram, et que c'est lui qui aurait entamé la discussion en lui envoyant un émoticône représentant deux coupes de champagne qui trinquent. La jeune femme aurait accepté de se retrouver chez lui à une heure tardive, mais elle affirme que le joueur de 24 ans l'aurait embrassé et lui aurait imposé une pénétration digitale sans son consentement. Elle aurait été secourue par une amie qui était venue la récupérer après avoir repoussé le joueur. Bien que la plaignante n'ait pas souhaité porter plainte, le parquet de Nanterre s'est auto-sahissé de l'affaire et a ouvert une enquête préliminaire. La jeune femme et son amie ont été entendus et les messages échangés entre elle et le footballeur ont été transmis aux enquêteurs. Certains messages échangés entre la femme de 24 ans et son amie avant la rencontre sembleraient « opaques », et les policiers tentent toujours de les comprendre. « Encore une femme »